bonjour et bienvenue sur la chaîne mon doux refuge aujourd'hui je vais vous présenter une super recette qui m'a été donnée par une amie que j'ai remasterisé c'est un super fondant au chocolat ils si sans beurre et sans farine alors on y va tout de suite on commence par faire revenir 4 cuillères à soupe de poudre d'amandes donc on la fait toaster une fois qu'elle est bien colorée vous la placez dans un bol et en fait on va la réserver on va pas l'utiliser maintenant vous prenez un deuxième bol et là une tablette de chocolat noir pâtissier de 200 grammes vous la cassez cette tablette en petits morceaux en petits carrés dans le bol et vous allez verser un fond d'eau dans le bol pour éviter que le chocolat crame tout simplement vous allez réserver et en attendant on va prendre huit noix du brésil alors j'ai mis des noix du brésil parce que j'adore ça vous pouvez très bien prendre des noix des noisettes des amandes votre oléagineux préféré il n'y a pas de souci en sachant petite parenthèse natureaux on n'oublie jamais la naturopathie puisque je le répète dans toutes mes vidéos je suis naturopathe certifié et c'est pour ça aussi que j'essaye de faire des recettes qui ont du sens la noix du brésil apporte en quantité de sélénium votre rapport journalier c'est à dire que si vous mangez une seule noix du brésil par jour vous aurez votre rapport journalier en sélénium donc on n'oublie pas la petite info au passage comme vous voyez j'ai donc concassé manuellement les noix je mets ensuite mon chocolat avec mon fond d'eau donc mon petit bol que je vais couvrir pour ne pas en avoir partout dans le micro ondes et que je vais faire fondre donc là comme vous le voyez 2 minutes 2 minutes 30 selon la puissance de votre micro ondes donc vous prenez un plat avec un fouet vous allez ensuite verser le chocolat tout chaud qui sort du micro ondes bien fondu donc là il va falloir se dépêcher un peu faut pas que le chocolat refroidisse c'est juste le petit côté stress dans la dans la recette sinon c'est une recette assez simple et facile donc en fait on se dépêche et on prend 100 g d'huile d'olive alors c'est pareil c'est une recette à huile d'olive mais vous pouvez mettre de l'huile de sauce c'est ce que vous avez à la maison ou même du beurre ça sera encore plus gourmand mais on essaye quand même de faire un peu ici et j'ai voulu rester fidèle à la recette d'origine de mon ami en mettant de l'huile d'olive et là en fait le chocolat ne va plus être un problème vous allez mélanger le chocolat fondu et l'huile et à partir de ce moment là le chocolat ne pourra plus durcir donc c'est assez sympa parce que là vous pouvez prendre votre temps vous allez ensuite rajouter le sucre de votre choix donc ici c'est du rapadura j'en ai mis 120 grammes on va mélanger donc le chocolat fondu 100 g d'huile d'olive et 120 g de sucre de votre choix ici du rapadura je le répète et on va mettre un neuf un seul donc on les mettra il y en a trois dans la recette mais en fait on les mettra un par un mais là j'avais fait tomber une petite coquille donc on a mis un neuf on mélange on en remet un autre on mélange encore et on va venir intégrer le troisième à la recette et on va mélanger à nouveau là on a quand même une texture bien lisse une pâte bien sympa on se rappelle de nos quatre cuillères à soupe de poudre d'amandes tostée qu'on vient rajouter à l'appareil on mélange le tout on vient ensuite incorporer nos sublimes noix du brésil ou oléagineux de votre choix et là c'est génial on va venir ensuite prendre un plat donc celui là il ya c'est grand comme vous pouvez le voir c'est pour que le gâteau ne soit pas trop épais en fait c'est toujours plus agréable on est un fond d'huile donc toujours de l'huile d'olive en fond d'huile dans le plat et vous allez l'étaler vous y verserez ensuite le magnifique gâteau que vous venez de préparer et on finira la recette en beauté avec des graines de sésame vous allez tout simplement venir parfumer de graines de sésame votre votre gâteau pour le décorer et pour profiter de tous les bienfaits notamment en fibre que la graine de sésame pourra vous apporter vous placerez ensuite votre gâteau à 180 degrés pour 20 à 25 minutes selon votre four en chaleur tournante et ensuite vous le mettrez avant dégustation au moins une heure au frigidaire pour accompagner ce gâteau je vous conseillerais une petite crème anglaise si vous voulez vous pouvez la faire vous même ce soir là j'avais la flemme et j'avais un paquet de crème anglaise qui dépannent sans cuisson donc je vous la mets ici d'ailleurs j'ai pas été fan c'est pas ma préférée vous pouvez ensuite en porte pièce et comme j'ai fait ici le gâteau ou tout simplement vous découpez une part et le déguster et vous savez ce que je vous dis toujours bon appétit là vous allez vraiment vous régaler je vous laisse apprécier